Comment trouver sa mission de vie ? En fin de cette vidéo, je vous offre un petit bonus qui vous permettra de toute façon de trouver plus facilement votre mission de vie. Pourquoi j'avais envie de parler de ce sujet ? En fait, souvent, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « voilà, moi j'aimerais savoir quelle est ma mission ». Alors moi, en tant que thérapeute intuitive, ce n'est pas trop mon job de donner la mission aux gens parce que je ne me donne pas cette autorité-là. En effet, de quel droit je dirais aux gens quelle est leur mission de vie ? Alors parce que je suis clairvoyante, évidemment, les gens pensent que je peux lire dans leur mission. Alors c'est là où peut-être vous allez être déçus. Je peux vous dire quelque chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas de mission de vie. La mission, c'est d'être heureux. Parce qu'une fois que vous êtes heureux, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Et là, vous rayonnez comme vous êtes censé rayonner. C'est-à-dire que vous êtes venu ici pour apporter votre lumière, pour apporter votre unicité. Et donc, la mission, c'est d'être vous-même, en fait. Et la mission, c'est d'être heureux. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes heureux, encore une fois, vous allez devenir vous-même et vous allez pouvoir incarner tout ce que vous avez envie de faire. Donc, vous pouvez réaliser tout ce que vous avez envie et qui vous fait vraiment plaisir. Et c'est ça, votre mission. On n'a pas juste un chemin. On peut en avoir des tas de différents de chemins, vous voyez. Donc, c'est pour ça que la réponse, comment trouver sa mission de vie, eh bien, je vais quand même vous aider à la fin de cette vidéo pour vous proposer, en fait, un petit exercice qui va vous permettre de savoir vraiment ce qui pourrait vous convenir le mieux. Mais ça part quand même de votre cœur. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser ? Tout est possible. Donc, vous pouvez réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Vous comprenez ? Il n'y a pas besoin de savoir, Tiens, pourquoi je suis fait ? En fait, vous êtes fait pour tout ce que vous voulez à partir du moment où ça vous rend heureux. Et c'est ça, votre mission. Votre mission, c'est d'être heureux. Donc, c'est de trouver quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, qui vous donne du baume au cœur, qui vous invite à aller toujours plus loin, qui vous fait évoluer et dans lequel vous vous réalisez vraiment. La mission, c'est la joie. Pourquoi ? Parce que quand on est joyeux, on rayonne. Et notre mission, c'est d'être lumineux, c'est d'apporter cette lumière au monde, c'est d'apporter notre plus belle version de nous-mêmes. Et voilà. Donc, en fait, pour pouvoir être notre plus belle version de nous-mêmes, forcément, il faut être heureux et donc faire ce qu'on aime. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, tu comprends, je suis dans un boulot dans lequel je ne me réalise pas, je ne suis pas bien. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Je suis passée à côté de plein de trucs. Et j'ai envie de vous dire, non, il est toujours encore temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est maintenant. Et maintenant, c'est toujours le moment pour faire tout ce que vous avez envie de réaliser, tout ce que vous avez envie de faire et d'incarner. Voilà. Donc, votre mission, c'est déjà de vous réveiller et d'accepter d'être enfin vous-même et de vraiment choisir ce qui vous fait plaisir, de choisir ce que vous aimez, de choisir ce qui vous rend heureux. C'est ça, votre mission. C'est ça, la mission. Donc, ce n'est pas la peine de venir me voir pour me demander quelle est ma mission de vie. Parce qu'en fait, moi, je ne vous dirai jamais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. D'abord, je n'ai pas l'autorité de faire ça. Je ne me donne pas cette autorité ni ce pouvoir-là. Non. Et en plus, eh bien, c'est simple. Je vous dirai toujours, mais la mission, c'est d'être heureux, en fait. Vous pouvez faire tout ce que vous avez envie. Qu'est-ce que vous aimez ? Et la mission, c'est de faire ce que vous aimez parce que vous allez être heureux, parce que ça va vous rendre heureux. Alors, le petit bonus que je vous propose, c'est d'imaginer déjà, de poser trois choses que vous aimez faire ou que vous aimeriez faire, d'accord ? Même si ça ne vous semble pas possible, ce n'est pas grave. Simplement, vous allez dire, voilà, j'aimerais peut-être, je ne sais pas moi, ouvrir un restaurant, j'aimerais ouvrir un cabinet de thérapie ou j'aimerais devenir artiste de peintre, par exemple, je n'en sais rien, d'accord ? Ou je voudrais être dans le cinéma ou dans la musique ou je voudrais, je ne sais pas, être banquier. Bon, rien à voir, mais pourquoi pas ? Eh bien, à ce moment-là, vous allez donc visualiser, en fait, ces trois chemins avec, justement, l'intention d'aller dans ces trois directions différentes. Simplement, vous vous posez visuellement, intérieurement, face à ces trois chemins et vous allez regarder lequel est le plus lumineux. Et celui qui est le plus lumineux, c'est celui qui, en fait, fait vibrer le plus votre cœur et qui va, en fait, aller vers ce que vous voulez vraiment. Ça ne sera peut-être pas forcément dans votre idée, encore dans votre croyance, ça ne sera peut-être pas forcément le plus simple, mais parce qu'il est lumineux, ça sera certainement celui qui vous apportera et qui vous comblera le plus. Et donc, s'il y a toute cette lumière dans le chemin qui est là, c'est que vous avez la possibilité d'y aller. Si vous voyez les trois lumineux, alors ce sera peut-être un autre dynamique. Peut-être qu'il faut tirer au dé, je n'en sais rien. Mais généralement, sur les trois, il y en a un qui est bien plus lumineux que les autres et ça va vous permettre, en fait, de voir la direction qui est la plus heureuse pour vous. Et voilà. Donc, ne pensez pas à est-ce que c'est possible, c'est pas possible. si c'est lumineux et que c'est possible, de toute façon, tout est possible. Moi, je le crois vraiment fermement. À partir du moment où on prend la décision, et bien qu'on passe à l'action aussi, pas seulement qu'on reste à rêver sur les choses, mais qu'on pose des actes, et bien à ce moment-là, les choses se manifestent. Sous-titrage ST' 501